... Investir dans la technologie, c'est investir dans l'avenir. Ce sont des déclarations faites par le Président Jules Sartre Sissi durant l'inauguration de K-O-C, ou I-C-T. Donc, chers spectateurs, c'est un indice très très important dont on va discuter durant cette édition d'indices. Mais avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous saluer et de saluer notre invité qui se trouve aujourd'hui au studio de la Télé International, Dr. Fassant, vous êtes toujours la bienvenue. Merci de la Télé International. Je vous rappelle, chers spectateurs, que Dr. Fassant, c'est une experte dans le domaine financier, avec plus de précisions, c'est une experte dans le domaine bancaire. Le premier indice, ce soir, porte sur l'investissement de la technologie et comme je viens d'annoncer il y a quelques instants, est-ce que c'est-à-dire investir dans l'avenir ? C'est le futur. Oui. C'est-à-dire, si vous regardez la Terre, le changement qui a eu place durant les dizaines d'années qui ont passé, la technologie est devenue, comme on l'appelle, la colonne vertébrale de tous les pays. Alors, l'Égypte est très en retard. C'est-à-dire, c'est bien qu'on a commencé. Mais c'est un investissement inévitable, c'est un investissement dans le futur, c'est un investissement si on veut être part ou une partie du monde entier. La technologie change d'un jour à l'autre. C'est-à-dire, la vitesse du changement dans la technologie, l'avancement, est devenue, comme on l'appelle, incontrôlable. Tous les minutes, tous les heures, tous les jours, il y a un changement. Sur tous les niveaux. Alors, la technologie, c'est le futur. C'est le présent aussi. Mais on est un peu en retard. Mais c'est bien qu'on a commencé aujourd'hui, parce que ça, c'est le futur. Oui. En fait, d'après toujours le président, plus d'un million d'emplois et 3 milliards de dollars de recettes, ce sera le résultat de l'investissement dans le dollar de la technologie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette question ? Le résultat, c'est-à-dire quoi ? Dans le futur, nous allons assurer 3 millions d'emplois, ou un million plutôt, un million d'emplois, 3 milliards de dollars de recettes à partir de l'investissement dans ce domaine-là. M. le Président ne peut préciser dans combien d'années ? Oui. C'est-à-dire, 3 milliards de dollars dans ce domaine-là, c'est un montant assez modeste. C'est-à-dire, ça, c'est un domaine où on appelle le sol et les limites. M. le Président peut avancer d'une façon. Et je pense aussi, derrière, les 10 années qui viennent venir, la vitesse va être multipliée. C'est-à-dire, dans le passé, on a eu un avancement dans ce domaine, mais ce n'était pas assez vite. Ces jours-ci, avec les années qui viennent, à mon avis, la vitesse va être multipliée. Mais, plus de 3 milliards de dollars, ou des revenus de 3 milliards de dollars, à mon avis, ça, c'est un montant assez modeste. Créer du travail pour les jeunes, c'est très important. Mais aussi, il faut bien les éduquer, les entraînés. Ça, c'est un domaine très important, mais on doit avoir, comme on appelle, une infrastructure assez avancée et assez stable. Non seulement pour dépenser sur les machines et la technologie, mais il faut aussi comprendre que les gens doivent être éduqués et entraînés. Mais ça, c'est un domaine très important. espérant, si vraiment on veut avancer assez vite, espérant qu'on peut inviter des compagnies multinationales dans ce domaine qui peuvent venir travailler en Égypte. Parce que ça, à mon avis, c'est le seul moyen de faire le développement. Au lieu de commencer de zéro, comme tout le monde a fait il y a des dizaines d'années, quand on a des multinationales qui peuvent venir travailler avec nous, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des investissements, ça peut, comme on appelle, raccourcir la période de temps. Durant cette édition, nous allons passer d'une scène économique à une autre. Et c'est pourquoi, nous devons actuellement discuter de la bonne visite effectuée par tous. Là, on est ici, en Grèce, et il a obtenu un sommet tripartite avec, avec, bien sûr, le responsable grec et aussi le chypriote. Et, en fait, deux récentes découvertes de gaz dans les eaux égyptiennes vont renforcer le partenariat économique entre l'Égypte, Chypre et la Grèce, selon le ministre égyptien de contrôle, M. Tariq El-Mella. Donc, c'est une déclaration très importante. en tant qu'une experte dans l'âne économique. Ça, c'est un domaine très important. L'énergie, c'est le futur. Excusez-moi. Si jamais on veut vraiment avoir un futur assez développé, l'énergie, ça, c'est une portion de l'infrastructure qui est très importante. Le gaz dans cette région a été découvert. Mais c'est entre nous la Grèce et le Chypre. aussi, il y a l'Israël. Alors, la visite est très importante parce qu'ils vont redessiner, si vous voulez, les frontières en ce qui concerne la découverte du gaz. La ressource, c'est de l'énergie. Voilà. Mais ils vont dessiner les frontières parce que c'est entre trois pays. Et il y a aussi l'Israël, je pense. Alors, il faut partager ce domaine-là entre les quatre de telle façon que chacun prend sa portion. Parce que c'est à l'Est, mais c'est entre nous. Alors, la visite vers la Grèce et le Chypre, c'est une visite très importante en ce qui concerne la nouvelle découverte. Mais, d'après vous, c'est vraiment, après deux telles découvertes très géantes, le plan de l'Égypte a changé sur le plan stratégique, sur le plan, en fait, plus de précision, l'énergie. Définitivement, avoir des ressources d'énergie est très important. Mais il faut aussi regarder que le prix de l'énergie, surtout le pétrole, a diminué. C'est-à-dire, ce matin, le pétrole, je pense que le bail est à 35 dollars. Et à mon avis, pour ce moment, dans le futur, très proche, ça peut atteindre 20 dollars. Ça, c'est un point très positif pour nous. C'est-à-dire, la diminution du prix de l'énergie mondiale, ça peut nous aider. Surtout en ce qui concerne la subvention. Une découverte comme celle-là, avec la diminution du prix du pétrole, ça peut nous aider dans le développement, dans le futur, le futur très proche. Parce que le bail à 35 dollars, ça, c'est inattendu. Mais aussi, selon les analyses et les analystes, je pense que ça va atteindre 20 dollars très prochainement. Avec le gaz, la diminution du prix du pétrole, ça peut nous aider à faire le développement en Égypte, pour développer dans les plans que M. le Président toujours parle, le cabinet parle. Ça, c'est un plan très optimiste. Mais on a besoin d'énergie. Alors, la découverte, avec la diminution du prix du pétrole, peut nous aider. Et bien, une autre question, mais c'est toujours relative à l'énergie. C'est actuellement, on peut avoir plus de précisions, dans les derniers jours, le ministre de l'Électricité de l'Énergie, Dr. Mohamed Chak, qui s'est envolé, pour la capitale russe, Moscou, à la tête d'une délégation, d'experts égyptiens, en énergie nucléaire. Et le but, c'est la mise, ou la convention, avec plus de précision, la convention de la mise en place de la centrale nucléaire de Daba. Donc, l'importance de cette centrale. Comment cela va changer l'image de l'Égypte du point de vue de l'énergie ? Est-ce que l'Égypte va être un pays qui va exporter l'énergie vers l'Europe, vers les pays arabes, vers les Africains ? Pour le moment, nous avons besoin d'énergie. C'est-à-dire, l'Égypte, c'est un pays très grand. Et si vous regardez, plusieurs gouvernements, ils n'ont pas d'électricité. Et avec les plans qu'on a pour développer l'économie, que ce soit sur le côté industriel, agriculture, pisciculture, tout ça, nous avons besoin d'énergie. Ce projet de Daba, c'est un projet très important. Mais c'est un projet aussi dans le futur. Ce n'est pas demain matin. Mais ça peut nous aider aussi à accomplir ce objectif. Nous avons beaucoup de plans pour développer le pays. Nous, je dis toujours, l'Égypte, c'est un pays, en ce qui concerne le développement, un pays tout à fait vierge. Nous avons besoin des industries. En ce qui concerne, nous avons de l'industrie, de l'agriculture. Nous avons besoin de construire une vingtaine de nouvelles villes. Ça a besoin d'électricité. Nous avons besoin de développer la pisciculture. Tout ça a besoin d'énergie. Oui, mais actuellement, vous allez être très riche dans le domaine de l'énergie. Vous avez des ressources énergétiques multiples et diverses. Oui, mais il faut admettre aussi qu'on a besoin d'un taux d'énergie qui est très élevé. Jusqu'à présent, on a besoin d'électricité. Alors, si on veut construire une vingtaine de villes, on ne commence pas à l'exportation maintenant. Non, à mon avis, je ne pense pas à ça. Moi, je pense comment construire une vingtaine de villes parce que ça, c'est un niveau de développement qui est très important. Comment on va cultiver le terrain ? Comment on va construire les usines ? Comment on va faire tout ça ? Alors ça, ça a besoin d'énergie. Mais question d'exporter l'énergie vers l'Europe. Moi, à mon avis, peut-être l'énergie solaire aurait été plus logique si vraiment on va faire l'exportation vers l'Europe. Et aussi, on a besoin de multinationals pour faire des investissements de ce domaine. On a beaucoup parlé de ces nazis. Mais juste à présent, on ne voit pas exactement ce qui a été fait. On a besoin d'un autre pays. Notre pays a besoin d'être reconstruit. C'est-à-dire, on n'a pas de minimum. Regardez le niveau de ville, regardez le chômage, regardez le gouvernement comment les gens vivent. Il n'y a pas de l'infrastructure du tout. Nous sommes un très grand pays qui ne vit seulement que 5% de la surface. Si on veut vraiment passer vers le désert, on a besoin d'énergie. Alors, penser à exporter pour le moment ne va pas faire le même problème qu'on a fait avec les bases. On construit notre pays et ensuite, on passe à exporter. Oui. Une autre question très, très vitale, c'est la question de l'eau, de l'île. notamment après les négociations qui ont été faites avec les parties éthiopiennes et soudanaises à propos du barrage de la renaissance éthiopienne. Le gouvernement doit savoir que c'est un problème qui concerne tous les Égyptiens. 90 millions d'Égyptiens doivent savoir la réalité. On a besoin de transparence. On a besoin d'une disclosure. On a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est le futur de l'Égypte, le futur de 90 millions dans le cabinet. Et la façon dont ce sujet est, à mon avis, discuté, étant égyptienne, je ne l'accepte pas. Je dois savoir exactement ce qui se passe. Et quels sont les dangers. Et où sommes-nous. Et qu'est-ce qu'on va faire. Mais la façon dont ce sujet est présenté au public, à mon avis personnel, est inacceptable. Ça, c'est un sujet qui concerne 90 millions d'Égyptiens. Pas le cabinet. Voilà. Et la façon dont, je répète, personne ne connaît où c'est la réalité. Oui. On trouve des choses qui se passent devant nous. Et aussi, à mon avis, la réaction de M. le ministre des Affaires étrangères m'a, si vous voulez, m'a... Je suis très inquiète. Parce que c'est une réaction qui montre que nous sommes dans un problème réel. Oui. à mon avis. Quel est le problème ? On doit le discuter clairement. Je suis très content de le parler. Le rôle du Parlement, oui, et même les options du Parlement. On doit parler aussi. Nous, comme Égyptiens, on veut savoir la réalité. Ça, c'est pas un petit problème. Ça, c'est le futur de l'Égypte. C'est le futur des Égyptiens. On parle de cultiver un million et demi de fédents et on n'a pas de l'eau. Qu'est-ce que cela signifie ? Et on écoute des gens qui parlent, des experts qui se contredient. Pourquoi le gouvernement ne parle pas franchement de ce sujet ? Si nous sommes en danger, on doit le savoir pour que même l'attitude et les habitants des Égyptiens peuvent changer. C'est-à-dire en fait, le despiage de l'eau. On doit savoir la réalité. Alors, pour faire un commentaire sur ce sujet, moi, comme étant Égyptien, je dois savoir clairement, franchement, avec une transparence complète qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas experte. Je dois savoir le risque le problème dont on va confronter. Est-ce que c'est vrai qu'il y aura un problème de l'eau ? Est-ce que c'est vrai que nous pouvons cultiver un million d'eau ? Oui, c'est un autre sujet et dans les prochains jours, il y aura le lancement de projet de la bonification de un virgule de un million d'eau de l'eau de l'eau. Oui, oui. C'est pas comme ça qu'on dit, c'est pas comme on dit de l'espérance. C'est pas l'espérance. Quand on a des projets, on doit dire clairement où est le risque, où est le problème, où est le financement. Le financement, c'est pas un problème du tout. Moi, j'ai dit toujours, c'est très facile de financer des projets. Mais on doit avoir l'infrastructure. On doit cultiver avec de l'eau et pas avec de l'air. Ici, on a un grand problème d'eau pour les mamans. Comment on va cultiver le abou ? On doit expliquer. Le gouvernement doit être transparent. Les décisions doivent être transparentes. Ça, c'est un risque de vie pour les Égyptiens. C'est pas un risque qu'on va faire cultiver la mangue et on doit plonger des oranges. Ça, c'est notre vie. Ça, c'est lui de l'Égypte. Ça, c'est le futur de l'Égypte. Alors, ce problème-là, à mon avis, doit être présenté au public à tout le monde avec une façon très transparente. C'est-à-dire quand je dis que les investisseurs, quand ils viennent en Égypte, ils disent, on ne voit pas de transparence, c'est pas de disclosure. On doit voir tout ça pour pouvoir vraiment comprendre. Est-ce que vraiment, nous verrons la chance de cultiver un million et demi ? C'est pas le financement, je vous assure, le financement est très facile. Mais c'est là, qu'est-ce qu'on va faire ? Le changement du climat, qu'est-ce qu'on va faire ? Si la Delta va être attaquée, qu'est-ce qu'on va faire ? Où est-ce qu'on va manger ? Alors, tous ces sujets-là doivent être clairement discutés. À propos de ce sujet, c'est comme vous lisez les pensées. COP ou CEP 2021, le grand rendez-vous qui a eu lieu entre les grandes puissances mondiales à Paris. Quels sont les résultats ? Est-ce qu'il y aura de grands pas vers les énergies renévolables ? Est-ce que cela va dire que l'Afrique, c'est l'avenir ? Les investissements vont être dirigés vers l'Afrique. Le changement de climat attaque le monde entier. Pourquoi diriger vers l'Afrique ? Le changement de climat est plus dangereux sur d'autres pays, c'est-à-dire les pays qui sont avancés du côté industriel. Ce sont eux qui doivent bouger vite. Ce sont eux qui vont avoir de l'argent. et je parle de l'Afrique parce que les Africains sont les plus touchés et les Africains sont les plus touchés bien sûr par le changement climatique et il y a toujours une envie d'avoir une grande croissance économique de la part de la grande puissance mondiale. Donc, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les grandes puissances mondiales vont pomper leurs investissements dans le continent africain. Oui ! Ça, ça n'a pas le problème ! Et pour assurer leur croissance économique et réduire les émissions de gaz à effet de serre, en même temps, ça sera des aides ou comme des compensations comme les Africains ont réclamé à propos de... Écoutez, le monde change et le problème, ce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la signification de change. Nous sommes dans un monde ces jours-ci qui s'appelle la coopération internationale. les frontières, les pays, le gouvernement, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, il y a une coopération. Le monde entier a des problèmes. Le monde entier va souffrir des émissions et le monde avançait plus que le tiers-monde parce que les industries sont dans le même avancé. Et ce sont les six industries qui vraiment touchent l'univers et qui créent ces problèmes. Alors, l'Afrique, c'est une région vierge. On peut faire des investissements qui peut-être qui remplacent quelques investissements dans l'autre côté pour pouvoir les fermer, si vous voulez, parce que ce sont des investissements qui font des émissions et qui touchent l'univers. Pour faire ces investissements dans cette région, ils doivent être sûrs que cette région-là est stable. Et dans quelques années ou quelques mois, ils ne seront pas obligés de quitter de l'univers. C'est-à-dire, s'ils vont venir pour travailler ici, ils veulent une stabilité pour eux. C'est-à-dire, ils vont venir vivre 50 ou 100 ans avec nous. Non, ils vont nous occuper. Non, je ne vois pas comme ça. Moi, je vois que la table est une petite. Il y a des analystes qui voient, par exemple, ce que ce sont une manière de l'économie de l'économie. Non, moi, je ne disais pas ça. Moi, je trouve que le monde a changé. C'est pour cela que je vais commencer par dire le monde a changé. À quoi est la technologie ? Le monde a changé du point de vue des gouvernements occidentaux. Non, non, du point de vue des grandes puissances. Non, si vous me permettez, des jeunes chelons. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils veulent voir le monde avancé parce qu'ils veulent travailler. Ils veulent un niveau de vie meilleur. Ils veulent regarder les futures de façon plus positive. Le monde avancé ne va pas accepter ça. Ils ne peuvent pas recevoir tous ces gens-là. Surtout qu'il y a une différence de coutume, il y a une différence de façon de vivre, il y a une différence de pensée. Nous avons la tradition et le nom. Il y a une différence même sur le niveau de la religion, compréhension de la religion. Il y a beaucoup de problèmes. On doit admettre ça. Alors que nos jeunes aillent là-bas, c'est inacceptable. Bon. On veut développer notre région qui est très riche. Très riche. On n'arrive pas à le faire nous-mêmes. C'est la première. On veut le faire ensemble. Le faire ensemble ne s'appelle pas colonisation. Moi, je n'accepte pas. Honnêtement, c'est des gens qui disent ça. Parce qu'à mon avis, les gens qui disent ça veulent qu'on reste comme tolcaré. Non. On a dit, ces gens-là, on a des moyens pour les protéger. Ils peuvent venir travailler avec nous, vivre avec nous comme si jamais on mangeait un investissement. Par exemple, en Europe, je dirais, il y a vraiment un allemand qui en tout le monde. Il y a des moyens. Mais laisser toutes ces richesses en Afrique et au tiers-monde et pousser les gens à immigrer et à mettre l'instabilité de telle façon que les jeunes ne peuvent plus vivre. Nous avons 40% de la population jeune. Il faut ouvrir du travail. Il faut avancer. Comment on va le faire tout seul ? Écoutez, moi je dis toujours, nous avons des ressources. Nous avons un système bancaire qui est efficace. Nous avons 40% de la jeunesse. Nous avons des gens d'appel très avancés. La richesse, la richesse, l'infrastructure, le ressource, l'énergie, et c'est toujours la gestion. C'est la gestion. Là-bas. Il faut être principal. Nous avons un problème dans la gestion, bien sûr. Une autre question très très importante, c'est le prêt de la part de la Banque mondiale à l'Ajut. Moi, je ne sais pas contre le prêt. Et si jamais on ne s'emprunte pas pour manger et s'habiller. Oui. On ne s'emprunte pour faire des projets. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire avec ce matin ? Ce qui sont pour le prêt, essayez de dire que c'est un certificat sur la banque de l'économie égyptienne. Écoutez, oui, écoutez, quand moi je suis une bancaire comme vous l'avez mentionné, je travaille toute ma vie dans le milieu de l'investissement. Quand je fais un prêt, je dois savoir la personne qui s'emprunte, qu'est-ce qu'elle va faire avec ? Comment elle va payer ? Voyez ? Est-ce que c'est légal ou illégal ? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent ? Si on va faire des investissements qui vont avoir du cash flow pour payer le montant qui a été pris et les intérêts, bon. Si on n'a pas ça, à mon avis, durant cette période, c'est très difficile de s'enfrunter davantage. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, nous avons un niveau de réserve qui est très bas. Ça ne dépasse pas 5 milliards et trois quarts sont des dépôts des pays arabes. Les pays arabes ont des problèmes et si le prix du pétrole va diminuer à 20 dollars, ils auront des problèmes très sérieux. Ça ne peut pas rentrer. On a besoin chaque année de plus de 60 milliards de dollars pour, comment on appelle, importer les matières premières, la médecine, beaucoup de choses. Et payer aussi nos dettes. Alors, pour payer, pour s'emprunter, on doit être sûr tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent ? Et je répète, on ne va pas marger les sabins. Deuxièmement, on est capable de payer ou non ? Et sur combien de temps ? On doit faire ça. Et ça aussi, je répète, il n'y a pas de transparence. Le Parlement doit discuter ça clairement. Il y a beaucoup de choses qui doivent être discutées. Mais moi, je ne suis pas contre prendre le dépris. La question, on prend le prêt pour dire qu'on a un certificat. Moi, j'en ai une, honnêtement. Il y a 30 ans qu'on écoute que ça, c'est le prétexte de chaque gouvernement. Oui. Une autre question, à l'autre, en 10. Le bulletin de la Verve de la Banque centrale a indiqué que la dette extérieure égyptienne avait connu une baisse de 4%, soit 46,1 milliards de dollars à la fin du mois de septembre 2015 par rapport aux 48,1 milliards de dollars enregistrés en juin 2015. Votre commentaire ? C'est bien, mais il faut être transparent aussi. Parce que si la dette est à court terme, c'est un risque très élevé. Si la dette est à long terme, le risque est moins élevé. C'est-à-dire, à court terme, est-ce que les 46 milliards vont être payés durant un an, deux ans ou 30 ans ? Ça aussi, on a besoin de transparence. La question de transparence est tout. Je répète, j'espère que le nouveau parlement pourra discuter ce sujet. Parce que ce n'est pas question que la dette a diminué. la composition de la dette, est-ce qu'elle est à court terme ? On doit la payer dans deux ans ou un an ? Si oui, d'où ? Si c'est payable sur 20 ans, bon, peut-être 30 ans. Nos enfants vont payer. Alors là, il faut être, nous avons besoin de transparence. Je vais vous appeler, je vais vous appeler quand on a eu la chère de la chère de la conférence. Je vous ai dit, il faut, il faut aussi vous allez conclure si les investissements vont vraiment bouger vers l'Égypte ou non. Écoutez ce que John Kerry Ackler, Tommy Blair, Christine Lagarde et les Arabes. Il y a eu la transparence, la comptabilité. Il y a des choses, des principes pour faire le développement ou l'investissement. Moi, à mon avis, aussi le Parlement doit discuter depuis Jean-Michel jusqu'à présent qu'est-ce qu'on a fait. est-ce que cela ne révèle pas l'indice positif pour le colonel égyptien ? Ça diminue ? Oui. Ça diminue ? On va prendre trois dans quelques jours ? Oui, on va. Trois milliards dans quelques jours ? Oui. De la part ? Oui, on va mentionner. Nous avons plein trois milliards de la banque mondiale. Oui. Oui. et je répète si c'est à court terme ou à long terme. À court terme, c'est très dangereux. À long terme, c'est un moment d'indice. Il y a une autre question, un autre indice. La Banque centrale d'Egypte a annoncé dans un colloquée publié le 9 décembre qu'elle allait émettre des vœux, des trésors dans le moment de 1,1 milliard de dollars pour le finance d'une année. Ça, c'est une dette. Et à court terme. Pourquoi le dollar ? Oui. Parce qu'on va l'utiliser peut-être à payer une autre dette. Peut-être. Il n'y a pas de transparence. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige l'économie. Parce que les investisseurs qui viennent de l'étranger et les investisseurs égyptiens, ils doivent voir ce que je parle. Ce que je parle. Ils doivent avoir une vision claire. Est-ce que nous aurons des problèmes en ce qui concerne la devise étrangère ? Est-ce qu'on pourra ? On aura des problèmes pour ne pas payer une dette ? Si jamais. Il faut être transparent. Ils ont dit la dette a diminué et tout de suite ils ont lancé des bons de trésors. Et 3 milliards de la banque mondiale. Oui. Alors ça ne va pas diminuer ça, diminuer ça, on va monter tout de suite. De la question et dernier indice dans cette édition d'Indice. hausse des prévisions de croissance pour l'exercice 2015-2016 à 5,5%. Ça, c'est le futur. Oui, Inch'Allah. J'espère. J'espère. Et même si on parle de 5 ou 6, je veux juste signaler qu'avant la révolution de 25 juillet, le développement était 7,5. C'est-à-dire que jusqu'à présent on n'a pas atteint le niveau de développement avant la révolution. C'est-à-dire qu'il ne s'est-à-dire